Moulti petit surimi, j'espère que tu vas bien. Si tu t'ennuies en cette période de confinement qui n'est drôle pour personne, je te conseille alors de ne pas quitter la vidéo, car je vais te citer moult et moult animés à voir ou à revoir. N'hésite pas d'ailleurs à checker la barre d'info selon tes envies, si tu veux avancer, reculer, etc. Allez, c'est parti ! Quand j'ai appris qu'on était confinés, j'étais comme ça. Mais je respire un bon coup et j'ai re-watché DiffNotes et je suis tout de suite sentie mieux. En fait, c'est tout simplement l'histoire de Light qui découvre un livre mortel qui écrit un nom dedans et hop, il est automatiquement mort. À lui, la personne dont il a écrit le nom évidemment, sinon c'est pas drôle. Bref, on va voir les points positifs comme les dérives liées à cette pratique et honnêtement, que ce soit l'anime ou le manga, je dois t'avouer que j'ai pris mon pied. Assassination Classroom Alors que l'avenir de la Terre est en jeu, des élèves traités comme des moins que rien dans un établissement d'élite vont devoir tuer leur professeur, un poulpe se déplaçant à match 20. Une bonne catharsis quand on voit ce que certains profs infligent à leurs élèves pendant ce purée de confinement. En deux saisons, émotion garantie, préparez le paquet de mouchoirs. Radiant, le premier manga français adapté en animé japonais. Et hop, un bon point pour nous. Seth est un infecté, il vit dans un monde où il pleut des monstres et où les sorciers qui les enraillent sont discriminés. Il décide alors de partir à la recherche du Radiant pour que tout cela cesse. Une petite inspiration One Piece ? Oh oui, et pas que. En tout cas, Melly me fume surtout quand sa bipolarité fait ressortir son côté badass. Il y a deux saisons pour l'instant et c'est toujours autant un régal. Tokyo Ghoul Comme je te l'ai dit dans la vidéo, mes animes du moment, le confinement est effectivement propice au rewatch d'animé culte. Alors, ok, Tokyo Ghoul, où on aime, où on n'aime pas. Mais il me fallait au moins un animé glauque et long dans cette sélection. Alors, si ce n'est pas toujours fait, va le mater. C'est l'histoire de Ken Kaneki qui s'est fait Ken. Ouais, c'est nul et graveleux comme jeu de mots, mais c'est la vérité. C'est un humain sans aucun relief qui va déclarer sa flamme à une inconnue qu'il voit tous les jours au café et qui va lui répondre en le déchiquetant. Il est sauvé une extrémiste par un médecin qui lui a plutôt foutu sa vie en l'air parce que maintenant, il est mi-goulou, mi-main. Et la faim de Cher se fait de plus en plus intense. Rojeté des deux côtés, il va devoir trouver sa place tout en défendant ses amis et en essayant de ne pas sombrer dans la folie. Enfin, en essayant, ouais. Je te préviens néanmoins qu'on part sur un perso qui est aussi entre la victime et le psychopathe contre torture, vengeance, trahison, trafic. On n'en puie plus et les personnages qui gravitent autour de lui sont tous plus intéressants les uns que les autres. Parfois même plus que lui. Toujours dans la joyeuseté, on a Soul Heater. Si t'es pas fort en anglais, d'ailleurs c'est l'occasion de le bosser en scred, le concept de cet animé, c'est de suivre des personnages au faciès assez spécial qui bouffent l'âme des autres. Et franchement, j'ai bien fait de me laisser ça pour le confinement. En plus, c'est l'animé favori de ma meilleure amie. Allez, on prend la pêche, la banane avec Naruto, le ninja le plus connu du manga game qui a l'esprit d'un renard à neuf queues scellé en lui depuis sa naissance par ses parents qui sont décédés le jour même. Ouais, c'est super cool. Ah bah, j'ai dit que ce serait fun. Bref, il rêve de devenir Okage. Alors on suit ses entraînements, ses déboires, les dangers qu'il affronte. En fait, c'est Harry Potter version ninja quoi. Je t'avoue quand même que je suis plus Team Boruto, son fils. Nihiro Academia, tout le monde connaît l'histoire du jeune Izuku ou Deku pour les centimes faisant partie des 10% de la population qui ne possède pas de pouvoir et qui un jour va faire une rencontre qui va alors changer sa vie à jamais et lui permet de toucher du doigt le doux rêve de héros. Un bon shonen qu'il est important d'insérer ici car sa quatrième saison vient de s'achever de manière épique. Un de mes animés favoris avec plus de 1000 épisodes, sois sûr d'être bien occupé là, on suit Shinichi Kudo en passe de quitter le lycée. Il va suivre alors un lapin blanc tombé dans un trou prendre une potion qui va le faire rétrécir. Euh non, désolé, ça c'était Alice. Toujours est-il qu'il est tombé au mauvais endroit au mauvais moment et qu'il va effectivement tenir compagnie à Tyrion Lannister puisqu'il va rétrécir et rajeunir. Sous le nom de Conan, il va enquêter afin de retrouver sa véritable forme. On a des personnages attachants, une histoire assez complexe, le développement des relations est franchement super cool et si vous aimez les séries policières, c'est l'animé qui vous fout. Hunter x Hunter Avec quasiment 150 épisodes au compteur, c'est l'animé que vous allez fumer en un mois. Top chrono, tellement vous ne lâcherez plus. Monsieur Gun, dans sa quête, fin de devenir le plus fort et de retrouver son père. Plus classique d'humeur, certes, car sans déconner, il n'y a pas un shonen au héros, il n'a pas un souci avec son darment. Si on peut trouver certaines celles niaises et enfantine par moment, il n'en est rien car en réalité, le monde de Hunter x Hunter est très très sombre. Toujours est-il que cet animé met une claque monumentale de par l'animation, les OST, l'écriture du scénario, les rebondissements cosmiques, mon dieu ! Tout est là pour nous faire rester jusqu'à la fin et nous faire soutenir les personnages. J'ai même commencé à investir dans le manga papier. Retail, oui, gros, gros, classique. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet car je compte faire une série de vidéos à partir du mois d'août sur le sujet. Mais sache que si tu aimes un petit peu la magie, les mangas d'amitié, avec un poil de fanservice, bon, je dois avouer, il y en a quand même un paquet, et des combats épiques, bah, t'es à la bonne enseigne. On suit Musi, Natsu, Happy et leurs acolytes dans un monde de mages qui vont devoir affronter de grands dangers pour sauver leurs amis et aussi le monde tel qu'ils le connaissent. L'anime vient de se finir il y a peu, bien que sa suite, la quête de 100 ans, soit sortie aux éditions Pika. Il faut le voir, parce que franchement, sinon, je ne sais pas qu'est-ce que tu as foutu de ton enfance. A l'origine de mon pseudo, c'est une valeur sûre. On y suit Eren et sa bande de copains qui veulent protéger le dernier bastion de l'humanité contre les titans. C'est sans compter que la vérité n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît et que leur vie va se retrouver chamboulée à jamais. Tu penses bien que je vais en réaliser plein de vidéos, donc inutile de plus détailler. A noter que c'est l'anime qui a eu la scène la plus réutilisée et la plus détournée au monde. Sword Art on l'arène Mon animé favori Pas mon manga, mais mon anime. En attendant la partie 2 de War V Underworld qui devait sortir mi-avril, Satan et Coco. J'en me suis dit que je me remettrais bien cette histoire que j'ai découvert en 2012 et qui dès lors a été une révélation pour moi. On part sur Kazutoli qui t'as envie de baffer parce qu'il s'en fout royalement de sa famille, qui les collent H24 sur son écran et qui un jour achète un jeu qu'il a pu tester en avance parce que c'est un affluenceur sur Instagram comme moi en fait. Ou non, pas du tout. Bref, il se rend vite compte qu'il ne peut plus se déconnecter. Le problème, c'est que c'est un jeu de réalité virtuelle que si tu te déconnectes, le casque gré tes neurones et que si tu meurs en ton jeu, ben, tu meurs en vrai. Autant te dire que moi perso, j'aurais pas survécu 30 secondes vu mon skill à Fortnite. Il n'a pas d'autre choix de finir tous les paliers épaulés par ma sublime épouse, j'ai nommé Asuna, Lucky. Un tandem d'enfer qui fera ressortir le meilleur de lui-même. D'ailleurs, une vidéo complète sera prévue quand l'animé sera terminé. C'est bien plus fidèle au manga et cet animé est juste, mais exceptionnel. On est dans un monde où l'alchimie permet de réaliser des choses extraordinaires. On suit Edward et son frère qui vont voir leur vie bouleversée le jour où ils vont tenter de ramener leur mère décédée mais qu'en réalité, le rituel ne se passe pas comme prévu. Ils vont quand même perdre des membres. Je peux t'assurer que ce manga-là, il va grave sauver la mise au bac. Je te raconterai peut-être cette histoire un jour. Je suis en mode nostalgie, alors j'ai choisi Yu-Gi-Oh! Et là, si tu te plaignais de t'ennuyer, tu as de quoi faire avec tous les arcs qu'il y a. En plus, il y en a même un nouveau qui a été annoncé. Alors si tu n'es pas au courant, je t'invite à voir ma vidéo anime news. Voir l'évolution de ce jeu de cartes aussi fun que complexe, re-suivre les aventures de Yuki, de Jaden et de ses autres acolytes, ça m'a empli de joie. Ça a chassé tous mes tracas. On a à chaque fois des héros plus stylés les uns que les autres avec leur propre personnalité. Un plan de base qui est le jeu et le combat de cartes qui ne change pas mais qui n'est jamais lassant. Et clairement, j'ai même eu la lubie de recommencer ma collection dès que possible. One Piece, ouais, ouais, ouais. Même si vous connaissez tous celui qui était le manga le plus vendu et le plus mu et le plus apprécié au monde. Avant que Kimetsu ne y aille pas alias Demon Slayer mais des trônes, sachez que cela restera l'anime qui vous procurera le meilleur voyage de toute votre existence. À voir ou à revoir au choix. C'est l'histoire de Luffy qui a bouffé un fruit qui l'a rendu tout flagada, tout élastique et ça l'empêche de nager. Ça, c'est vraiment ballot quand tu risques de te noyer à tout moment alors que tu souhaites devenir le roi des pirates. Série de vidéos en cours de préparation mon petit poteau. En tout cas, si tu aimes l'aventure, les combats, les rebondissements, l'action, c'est fait pour toi. One Piece, c'est quand même un des mondes les plus riches de l'animation japonaise et un des mieux construits. Je ne peux vraiment pas passer à côté de lui. On le savoure arc après arc et personnellement, ça m'a fait tomber de haut tant je l'avais sous-estimé à tort auparavant. Alors oui, vive le One Piece. Jojo's Bizarre Adventure, surtout connu pour tous ses mèmes. On ne me dit que du bien de cet animé. Perso, je n'ai vu que très peu d'épisodes, je n'ai absolument pas accroché, mais s'il y a autant de hype autour de lui, c'est qu'il y a bien une raison. Et comme j'ai changé d'avis pour One Punch Man, One Piece, alors pourquoi pas pour Jojo's ? À voir. Enfin, tu peux te refaire tous les films d'animation qui existent comme les Makoto Shinkai à tout hasard ou alors les Ghibli qui dernièrement sont sortis sur Netflix. Pas de panique, un guide va sortir sous peu. Et voilà, c'est tout pour les 15 animés que je souhaitais te présenter, que tu peux voir pendant le confinement si tu ne veux pas te prendre la tête mais en même temps passer un très bon moment. Si tu veux compléter ma liste, libre à toi. J'ai hâte d'avoir des suggestions en commentaire et puis ça aiderait les autres Nakama. Laisse-moi aussi un gros pouce bleu, abonne-toi, passe sur les réseaux parce que tu peux y discuter, participer à des sondages, tu pourras avoir des cadeaux, voilà. et n'hésite pas également à aller te perdre sur le blog que je viens de réouvrir avec des mangas, des séries, des jeux et plein d'autres folies au programme. Sur ce, passe une bonne journée ou une bonne soirée. Prends son emploi toutes les branches. Tchao. Tchao.